Musique Au départ, le titre du livre, c'était « Roméo et Juliette étaient bien vieux le soir au coin du feu ». C'était une rime, ça me plaisait, mais l'éditeur a trouvé que c'était trop long. Alors il a coupé la phrase et il a mis des points de suspension. Et le sous-titre, c'est « La foi insoumise ». Parce qu'au départ, ce livre avait été présenté au concours d'Évangile et Liberté, un concours de textes théologiques. Et le thème était « La foi insoumise ». Donc « La foi insoumise », c'est le thème de cette espèce d'ovnie littéraire qui est à la fois un roman et un essai. Mais on peut dire que la partie essai, c'est « La foi insoumise ». C'est un roman, en ce sens que je suis parti de l'idée que Roméo et Juliette avaient fait semblant de se suicider, comme à la fin de la pièce de Shakespeare, mais qu'en réalité, c'était une mise en scène pour qu'ils puissent vivre leur amour en toute liberté et dans la clandestinité par rapport à leur famille. Et le frère Laurent, qui est dans la pièce de Shakespeare, « Les maris et leurs confidents », est un peu le complice de cette supercherie. Il va les voir, il voit vieillir leur amour, puisqu'ils arrivent à être grands-parents. Et en les regardant vivre cet amour, le frère est amené à repenser sa foi de A à Z, autrement dit, à libérer sa foi de tout ce qui pouvait l'entraver jusqu'ici, c'est-à-dire le dogmatisme, les rites, etc. Après leur faux suicide, les deux familles se réconcilient. C'est à la fois une espèce d'entente cordiale, et puis j'imagine que ça va un peu plus loin, et que les deux mères de famille, plus ou moins éplorées, nouent ensemble une espèce d'amitié entre elles. Alors, l'idée théologique, c'est justement la façon dont ce moine, il est très vieux dans mon histoire, il a 97 ans, est amené à repenser sa foi en regardant vivre un amour humain, qu'il ne connaît pas personnellement, évidemment. Mais ça l'amène à repenser toutes sortes de choses. Par exemple, la prière. Roméo lui explique un jour que, même lorsqu'il est tout seul, qu'il est très très loin de Juliette, qu'il n'a aucun moyen de communiquer par la voix, il est bien trop loin, il lui arrive de lui parler. Et alors, ça fait beaucoup réfléchir le frère Laurent, qui se dit, mais au fond, la prière, c'est peut-être ça. C'est un élan, finalement, de l'âme. Il n'y a pas forcément une réponse, on ne sait pas s'il y aura une réponse. Mais si, on en est sûr en même temps. Parce que Roméo est sûr que, même si, avec ses oreilles, Juliette ne l'entend pas, dans son cœur, elle l'entend. Un exemple parmi d'autres. Et alors, l'éditeur, Olivier Tant, a eu l'idée très intéressante, je trouve, de me demander d'ajouter un épilogue qui, de façon un peu plus systématique, tire la leçon de cette expérience spirituelle. Et alors, j'ai imaginé que le brave frère Laurent, âgé de 97 ans, après cette longue lettre, c'est l'essentiel du livre dans lequel il raconte les épisodes de son dialogue avec Roméo et Juliette, est convoqué par l'Inquisition. Et il doit répondre, non seulement de ses actes, mais aussi de la liberté avec laquelle il a repensé sa foi. C'est sûr que le livre est en bonne partie autobiographique, ne serait-ce que par l'histoire de ces deux amoureux qui, après 50 ou 60 ans de mariage, s'aiment autant qu'au premier jour, sinon davantage, parce qu'ils ont vécu ensemble, ils se connaissent mieux. Donc il y a cet aspect autobiographique. Et puis, c'est d'une certaine façon l'histoire de ma propre foi qui se libérait progressivement du poids, du dogmatisme, des rites, des aspects à la fois pieux et peut-être magiques de la foi catholique telle que j'ai pu la connaître dans mon enfance. Sous-titrage ST' 501